Bonsoir, je commence par la situation internationale marquée par cette pandémie de Covid-19 qui touche l'ensemble des pays de la planète en même temps ou presque. 177 pays rapportent des cas avec un total ce soir de 685 000 cas et heureusement près de 146 000 personnes guéries. Les Etats-Unis rapportent le plus grand nombre de cas dans le monde, plus de 125 000, l'Italie à 92 500 cas, l'Espagne près de 79 000, l'Allemagne plus de 58 000 et l'Iran plus de 38 000. Le nombre total des décès de cas confirmés est de 32 137. L'Italie et l'Espagne sont les pays rapportant les plus grands nombres de décès devant la Chine, plus de 10 000 décès en Italie, plus de 6 500 en Espagne, 2 600 en Iran et les Etats-Unis rapportent près de 2 200 décès. En France, nous affrontons une épidémie nationale inédite, entraînant un impact sans précédent sur le système de santé et tout particulièrement sur les établissements de santé et l'ensemble de leur personnel. Une épidémie sévère et meurtrière avec un virus très contagieux de diffusion rapide touchant le territoire métropolitain avec un gradient nord-est-sud-ouest et concernant aussi les Outre-mer. Nous devons tout faire pour atténuer et décaler les effets de la vague en cours, pour la médecine de ville bien sûr, mais aussi et surtout pour nos hôpitaux et tous les soignants mobilisés tout particulièrement pour prendre en charge les malades les plus graves en détresse respiratoire dont le pronostic vital est engagé en réanimation. Nous disposons d'une surveillance précise de l'épidémie grâce aux remontées d'informations de terrain, des médecins volontaires, des établissements de santé, des laboratoires de ville, mais aussi des mairies et de l'INSEE. ...d'informations fiables, les tests PCR positifs qui permettent la confirmation de la maladie par la recherche du virus. Notre capacité à réaliser ces tests, vous le savez, augmente fortement de jour en jour. La situation hospitalière en temps réel, le nombre d'admissions, le nombre total de personnes hospitalisées, le nombre d'entrées en réanimation pour détresse respiratoire ou pour une autre défaillance grave liée à la maladie Covid et le nombre total de malades hospitalisés en réanimation, qui mobilisent donc toute l'énergie des équipes et des moyens lourds, enfin les sorties de personnes guéries et les décès des personnes hospitalisées. Troisième source, la surveillance syndromique en population, les passages aux urgences, les appels de médecins SOS, les médecins sentinelles, le recours aux laboratoires de ville qui permettent d'estimer le nombre de cas de Covid-19 pris en charge en ville. Enfin, les conséquences les plus graves mais souvent retardées de l'épidémie s'observent en termes de mortalité enregistrées par l'état civil et vous savez que c'est à l'état civil en mairie que remonte l'ensemble des décès, ceux survenus à l'hôpital, en institution ou à domicile. Résultats les plus importants, les données hospitalières quotidiennes. Aujourd'hui, 676 établissements nous remontent leurs données qui démontrent l'impact sévère du virus et de l'épidémie en cours. 19 354 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection à Covid-19. Le nombre d'entrants, le nombre d'admissions a progressé de près de 10% depuis hier, reflète de contaminations survenues il y a environ deux semaines avant l'entrée donc en vigueur du confinement. Dans les Outre-mer, notamment à la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, on relève 154 hospitalisations dont 31 en réanimation, 31 retours à domicile, 5 décès, 3 en Martinique, 2 en Guadeloupe. 4632 cas graves nécessitent des soins très lourds en réanimation. Ce que cela signifie, c'est qu'il faut utiliser des respirateurs, il faut une surveillance continue, des perfusions, parfois un coma artificiel, des soins constants, la présence d'un réanimateur, d'interne, d'externe, d'infirmiers spécialisés, du bloc opératoire ou en anesthésie, de compétences de réanimation, d'aides-soignants, de brancardiers, de laboratoires, d'imagerie. C'est donc une prise en charge extrêmement lourde pour des formes graves qui, je vous le rappelle, surviennent chez des adultes. 34% des patients hospitalisés en réanimation ont moins de 60 ans, 64% ont entre 60 et 80 ans et 60 personnes hospitalisées actuellement en réanimation ont moins de 30 ans. Aujourd'hui, le nombre d'entrées est de 359 patients graves en réanimation. C'est ce nombre quotidien d'entrées en réanimation qui est l'élément le plus important à surveiller pour prédire notre capacité à prendre en charge les malades les plus graves, mais surtout parce qu'il reflète la cinétique, la dynamique de l'épidémie et son impact le plus préoccupant. C'est ce nombre quotidien d'entrées en réanimation que nous allons analyser pour évaluer l'impact initial du confinement national dès la fin de cette semaine. Si, à compter du confinement strict observé, il y a eu moins de contacts entre les personnes, si le virus s'est donc moins transmis grâce aux gestes barrières et à la distance minimale d'un mètre entre nous, alors après la période d'incubation moyenne de 7 jours et la durée moyenne d'évolution des symptômes d'environ 7 jours aussi avant l'apparition d'une détresse respiratoire aiguë qui nécessite alors un passage en réanimation, nous devrions observer une réduction du nombre de personnes nécessitant une admission en réanimation à partir de la fin de cette semaine. 2606 décès ont été observés en milieu hospitalier depuis le 1er mars. Mais aussi, et c'est important de le dire, 7132 personnes sont sorties guéries de l'hôpital depuis la même date. Toutes les personnes détectées positives en ville ou diagnostiquées par leur médecin traitant et qui au bout de 8 jours n'ont plus de symptômes pendant 48 heures sont aussi guéries et elles sont heureusement très nombreuses. Enfin, vous le savez, nous avons cette surveillance syndromique en population. 2 939 passages ont été enregistrés hier aux urgences pour suspicion de Covid-19. 2 423 interventions de SOS médecins l'ont été aussi motivés pour suspicion d'infection Covid-19. Vous le savez, nous surveillons enfin la mortalité. A l'échelon national, le nombre observé de décès sur la semaine 12 du 16 au 22 mars devient significativement supérieur à celui attendu avec un excès de mortalité de 9%. A l'échelon régional, une hausse de la mortalité par rapport à l'attendu 12 âges confondus est observée dans 5 régions, Grand-Est, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France et Corse. La surmortalité concerne des personnes de plus de 65 ans. Enfin, les résultats des tests. A ce jour, plus de 40 174 tests positifs ont été notifiés à Santé publique France. Nombreux sont ceux qui s'interrogent combien de personnes ont été infectées en France. Les spécialistes, les épidémiologistes travaillent sur des extrapolations. Je vous donne quelques exemples. Par rapport au nombre de décès, peut-être 1% de décès parmi les formes symptomatiques, et c'est un reflet des contaminations survenues il y a longtemps, environ 3 ou 4 semaines davantage peut-être, puisque les contaminations sont suivies de l'incubation, de la phase où les symptômes apparaissent, de la phase de réanimation et parfois du décès. On peut aussi extrapoler à partir du nombre de cas graves admis en réanimation, probablement 5% des formes symptomatiques, et là encore le reflet de contamination survenue il y a environ 2 semaines. On peut extrapoler sur les cas détectés en ville par la surveillance syndromique. Santé publique France parlait de 42 000 cas en semaine 12. Mais le total des cas doit aussi tenir compte de l'existence d'une part importante de formes dites possy-symptomatiques, présence de symptômes bénins, et avec des personnes qui finalement sans doute ne consultent même pas et n'appellent pas leur médecin traitant en présence de ces symptômes très classiques. Nous aurons aussi bientôt à disposition de premiers résultats, grâce à l'arrivée prochaine des tests sérologiques, qui permettront de montrer qui est immunisé, qui a rencontré le virus et qui ne l'est pas, et donc qui n'a pas rencontré le virus responsable du Covid. J'en appelle au respect le plus strict par toutes et tous des mesures de confinement, au respect des mesures barrières et de la fameuse distance minimale d'un mètre entre les personnes dans toutes nos activités du quotidien. Vous le savez, le plan blanc est activé partout en France, permettant une déprogrammation de tous les actes médicaux et chirurgicaux non urgents depuis le week-end du 15 mars, il y a deux semaines, et cela pour libérer un maximum de lits et surtout de ressources humaines. Nous continuons à créer des lits de réanimation, à créer de nouveaux secteurs de prise en charge, à pousser les murs, comme disent les soignants, à renforcer les équipes, à envoyer du matériel lourd, à évacuer des patients à travers toute la France et même hors de France, grâce à l'amitié franco-allemande, par exemple. Par voie routière, par TGV médicalisée, par hélicoptère, par avion civil et militaire et même par bateau militaire, ce sont 250 patients qui ont déjà bénéficié de ces transferts. Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé mercredi qu'un pont aérien allait être mis en place vers la France pour l'acheminement de masques. L'objectif est de pouvoir assurer sur le long terme l'approvisionnement en matériel médical, particulièrement pour les masques. Le ministre des Solidarités et de la Santé a précisé que dans le cadre de ce pont aérien, la France attend la livraison d'un total d'un milliard de masques répartis sur 14 semaines à raison de deux livraisons par semaine. Une première livraison en provenance de Chine est attendue lundi à l'aéroport de Vatry. Les masques seront réceptionnés par Santé publique France, puis répartis sur le territoire et livrés aux groupements hospitaliers de territoire sous l'égide des agences régionales de santé pour une distribution au sein des établissements de santé et aux pharmacies qui les mettront à disposition des professionnels de santé libéraux. Par ailleurs, les acteurs privés ont réalisé une commande de 5 millions de masques arrivés ce soir à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. La France fait face à une situation inédite. Elle produit aujourd'hui 6 à 8 millions de masques par semaine et la production augmente, mais cela rend indispensable l'importation de matériel de santé durant la crise sanitaire que traverse notre pays. La priorité en termes de masques et d'équipements est vraiment de donner toute la priorité aux professionnels de santé via des importations massives et l'augmentation parallèle de nos capacités de production. Nos professionnels, nos personnels de santé ont besoin chaque semaine de 40 millions de masques. La réserve sanitaire gérée par Santé publique France a été rejointe par de nombreux volontaires. Des milliers de soignants se sont portés directement auprès des établissements de santé pour aider. Nombre d'entre eux ont traversé la France pour venir en aide à leurs collègues les plus sollicités par l'épidémie, épuisés par des semaines de combat pour sauver le plus de malades possible. Je tiens à saluer, comme vous le faites tous les soirs, la mobilisation maximale, admirable et sur la durée de l'ensemble des professionnels de santé et des établissements concernés, des professionnels qui sont partout en appui dans les établissements d'accueil pour personnes âgées, dans les établissements d'accueil pour personnes fragiles, pour personnes vivant avec un handicap, ceux qui interviennent à domicile, toutes les associations mobilisées, les bénévoles, les entreprises de l'aide à la personne, les enseignants qui prennent en charge les enfants des soignants. Merci à eux, merci à ceux qui travaillent, merci à ceux qui respectent le confinement. Une question pour l'APM, deux même. Est-ce que la DGS a conscience que la Chine semble largement sous-estimer le nombre de morts du Covid-19 au vu des dernières informations ? Cela a-t-il participé à minorer à un certain moment les mesures de protection en France ? Y a-t-il de nouvelles projections en termes de décès en France du Covid-19 depuis celle rapportée par le Conseil scientifique dans son avis du 12 mars ? Alors sur la situation en Chine, je crois que tous les experts sont d'accord pour dire que nous nous sommes retrouvés devant une situation extrêmement exceptionnelle, qui est d'une part que nous avons eu une émergence d'un virus totalement inconnu, c'est-à-dire que ce virus ne circulait pas avant, donc c'est un nouveau virus, une nouvelle maladie, et la difficulté a été la même pour les experts chinois que pour les experts internationaux, c'est celle d'évaluer en quelques jours la gravité d'une épidémie, surtout dans un contexte où, je vous le rappelle, les mesures de confinement ont été mises en place très vite et que les autorités chinoises ont géré une épidémie très sévère à Wuhan et dans le Hubei, et que donc nous ne disposions pas d'informations dont nous ne disposons toujours pas, c'est-à-dire en particulier du nombre total de cas, puisque pour connaître ce nombre total de cas, il faudrait bénéficier de tests sérologiques qui arrivent à peine en recherche et développement aujourd'hui. Quant à la situation en France sur la mortalité, nous avons trois circuits bien précis en France depuis toujours, les décès en milieu hospitalier, que je vous donne tous les soirs, les décès en institutions pour lesquelles nous avons un dispositif de recueil spécifique qui a été mis en place et qui est testé au cours de ce week-end. Donc nous allons avoir, dès les premiers jours de la semaine prochaine, des remontées de l'ensemble des établissements d'accueil, des EHPAD, notamment celles qui constatent des cas graves ou des décès dans leur institution. Et troisièmement, vous le savez, je vous l'ai cité aussi ce soir, l'INSEE en particulier et Santé publique France ont demandé à ce que toutes les mairies par leurs officiers d'Etat civil remontent en temps réel la mortalité enregistrée dans les communes. Et il faut expliquer aux Français que les décès survenus à l'hôpital, les décès survenus en EHPAD et les décès constatés à domicile, ces trois lieux de décès convergent de toute façon vers une déclaration à l'Etat civil. Et donc la mairie du lieu de décès a l'ensemble des décès. Et c'est pourquoi nous aurons, une fois par semaine, grâce à l'INSEE et Santé publique France, la mortalité réelle de la semaine précédente pour voir si l'on constate une surmortalité par rapport à l'attendu semaine par semaine et mois par mois en rappelant que la mortalité du mois de mars en France depuis des années, puisque toutes les données sont publiées, varient globalement entre 40 000 et 50 000 morts au cours du mois de mars, cette variation étant observée chaque année en fonction peut-être de la météo ou de la présence ou non d'une épidémie de grippe. Une question pour France Inter. Quand espérez-vous une remontée d'informations des EHPAD et surtout, pensez-vous tenable un des comptes quotidiens des décès et des malades en EHPAD, notamment d'effectifs pour pouvoir le faire ? Alors, effectivement, c'est une situation très douloureuse pour les établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes. Heureusement, des informations que nous avons des responsables des groupes d'EHPAD, la grande majorité des EHPAD ne signale pas de cas, soit d'épidémie au sein de l'EHPAD, soit de décès. Ça, c'est un point important. Et je vous rappelle que le ministre Olivier Véran a souhaité hier que des mesures supplémentaires de protection de nos personnes âgées soient prises, en particulier en faveur d'un confinement en chambre, lorsque cela est possible. Et c'est vrai que c'est important. Moins on a de contacts, moins on expose les personnes les plus fragiles. Et donc, heureusement, de nombreux EHPAD n'auront pas à déplorer des cas graves et encore moins des décès. Mais, effectivement, c'est une situation compliquée. Les grands groupes pourront probablement davantage nous faire remonter des informations. Et on demandera aux responsables de l'établissement de signaler toute mortalité au sein de son institution. Une question pour Hospi Media. Dans les EHPAD, des dispositifs sont-ils envisagés pour accompagner l'isolement des résidents en chambre, moyens financiers, humains et matériels ? Ça fait partie de la discussion qu'on a tous eue, puisqu'on imagine bien les enjeux éthiques et les enjeux de décompensation potentielle pour une personne âgée, dont le seul quotidien est justement d'avoir une vie sociale, de rencontrer d'autres personnes, de rencontrer des animateurs, de rencontrer l'équipe soignante. Il faut en permanence tenir compte de cette balance bénéfice-risque, les bénéfices qui sont la protection, les risques qui sont l'isolement. et donc c'est pourquoi le comité consultatif national d'éthique est saisi, c'est pourquoi on observe des positions différentes au sein même des responsables d'EHPAD et donc la vraie question est comment est-ce qu'on accompagne au mieux cette mise en chambre puisqu'aujourd'hui on sait qu'on peut avoir accès à de très nombreux services, même à distance, que l'on peut servir des repas chauds en chambre, que l'on peut même imaginer une activité, une animation qui ne mette pas en danger la personne. Heureusement, aujourd'hui, nous avons quand même beaucoup de services à distance et donc tout ça est mobilisé, il y a une très forte mobilisation de l'ensemble des responsables d'EHPAD pour accompagner au mieux cette situation et l'on sait bien aussi qu'ils ont à coeur d'accompagner leurs personnes les plus fragiles et en particulier les résidents qui ont à la fois des troubles cognitifs ou des déambulations, c'est-à-dire qui ne restent pas dans leur chambre et qui ont pris l'habitude de beaucoup circuler dans l'établissement. Donc ça fait partie du quotidien des EHPAD et ça fait partie de la mobilisation et des motivations les plus fortes pour l'ensemble du personnel des EHPAD que d'accompagner au mieux cette mesure particulière mais qui est une mesure de protection des personnes les plus fragiles. Une question pour VL Média. Où en est la réflexion concernant la vaccination BCG pour protéger le personnel soignant contre le Covid-19 ? Jusqu'à quel âge peut-on être protégé quand on a été vacciné BCG à la naissance ? Alors c'est une hypothèse actuelle. Vous savez que la vaccination BCG, c'est une vaccination française très ancienne qui protège contre la tuberculose mais qui utilise un vaccin vivant qui provoque une stimulation immunitaire importante. Donc il y a un essai en cours notamment piloté par nos amis hollandais qui veut tester l'efficacité du BCG non pas spécifiquement contre le coronavirus mais pour provoquer une stimulation immunitaire qui pourrait avoir un effet bénéfique contre le coronavirus. Il faut rassurer les Français d'ailleurs qui sont massivement vaccinés contre le BCG c'est une spécificité française et en plus vous savez que le vaccin est obligatoire pour les professionnels de santé donc les professionnels de santé en France sont vaccinés contre le BCG et c'est une forte recommandation encore pour l'ensemble des enfants qui naissent en France donc on n'a pas la même situation en France que dans d'autres pays où le BCG n'est pas obligatoire voire pas du tout proposé c'est le cas aux Etats-Unis où il n'y a pas d'indication au vaccin BCG donc là encore ça fait partie des hypothèses de recherche que nous travaillons avec nos amis européens C'était la dernière question merci merci beaucoup